... Se préparer, presque comme un joueur. A moins d'une heure de Nice-Monaco, Stéphane Lannoy est déjà dans sa concentration, conscient qu'il va être scruté. Car le français fait partie des 52 arbitres présélectionnés pour la prochaine Coupe du Monde, et seuls 33 iront au Brésil. Ça ne rajoute pas une pression supplémentaire, il faut être régulier, en sachant que, évidemment, malheureusement, c'est un peu comme les joueurs, il y a des matchs où on est un peu moins bien, où on est un peu moins efficace, mais espérons que ce ne soit pas ce soir. Ce soir, il faut marquer des points. Ce soir, il faut marquer des points, oui, ce serait mieux, en effet. Stéphane Lannoy, 44 ans, est l'unique chance pour l'arbitrage français d'être présent au Mondial. Ce serait une reconnaissance de l'arbitrage français, et ça pourrait nous permettre de poursuivre, de travailler dans la vraie sérénité. Depuis 1974, jamais une Coupe du Monde ne s'est déroulée sans un arbitre français. S'il n'y va pas, ça serait une déception pour nous. En termes de rayonnement, ça serait quand même dur à encaisser. Ce serait aussi une sanction pour un arbitrage aujourd'hui discrédité sur la scène internationale. Seul Stéphane Lannoy figure sur la liste UEFA des meilleurs arbitres européens, qu'en Angleterre, l'Espagne ou l'Italie, en trois représentants. Elle paraît loin l'époque où la France, grâce à Michel Vautreau, Joël Quignoux ou encore Robert Wurz, imposaient le respect dans le monde entier par ses coups de sifflé. Symbole du déclin, il faut remonter à 2001 pour voir une finale de Coupe d'Europe avec un Français, Gilles Vessières. Pourquoi notre arbitrage a-t-il perdu de sa splendeur ? Les arbitres français sont-ils encore au niveau ? Tout comme les joueurs de l'équipe de France, les arbitres ont fait de Clairefontaine leur point de ralliement. Tous les deux mois, ils analysent leur dernière performance, débattent de leurs erreurs pour améliorer leur prise de décision. Au programme ce jour-là, l'art de mettre un carton. Voilà, toujours sans agressivité, puisque l'agressivité est un agressivité, vous le savez. Avec Flegme, un petit peu à l'anglaise, ça passe quand même mieux. Voilà, sur le fond, on est tous d'accord. Sur la forme, ça fait jongleur, cirque-pinder. Là, on a vraiment l'impression que le carton est mis sous la pression. Dans ses séminaires, la voie qui compte désormais, c'est celle de Pascal Garibian, nouveau directeur technique. Six mois après sa prise de fonction, comment explique-t-il cet éclipse sur la scène internationale ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arbitrage international, c'est une succession de marches, et qu'une marche manquée stoppe une carrière. Malheureusement, certains de nos arbitres français, ces dernières années, il faut le reconnaître, lors de tournois, ont pu manquer des marches. Mais les défaillances individuelles ne suffisent pas à justifier ce déclin. Durant notre enquête, nous avons découvert un arbitrage français rongé de l'intérieur par une décennie de conflits. La réforme, lancée l'an dernier par Éric Borghini, ne pouvait plus attendre. L'arbitrage français n'était pas un champ de ruines quand nous l'avons pris en main. C'était un champ de mines. L'objectif de Noël de Grède et ses instructions, ça a été de pacifier l'arbitrage. Il fallait absolument en finir avec les divisions, les querelles, les querelles d'égo, le clanisme. Toutes ces dérives, Bruno Derrien les a dénoncées en 2009, trois ans après la fin de sa carrière, dans ce livre. Une déflagration dans un milieu qui cultive l'Omerta. Oui, l'arbitrage français est une pétodière aujourd'hui. Il y a autant de clans, autant de courants qu'aux partis socialistes. C'est la guerre. Particulièrement visé, Marc Bata, directeur national de l'arbitrage entre 2004 et 2013. Bata, lui, a compris qu'il avait intérêt à faire le vide autour de lui pour durer. Ceux qui sont prêts à le servir sans broncher sont les bienvenus. Les autres, tous les autres, sont priés de prendre la porte. Aujourd'hui, Bruno Derrien a choisi de ne plus parler, épuisé, dit-il, trop seul à critiquer ce système. Marc Bata, lui, n'a donné suite à aucune de nos demandes d'interview. Les rares qui acceptent de témoigner sont ceux qui ont pris du recul avec l'arbitrage, comme cet ancien président du syndicat des arbitres, sans concession avec l'ère Bata. Dix ans où c'est plus le clientélisme, le copinage qui ont prévalu. Je pense que Marc Bata n'avait pas de garde-fou. On lui donne les pleins pouvoirs sans contrepartie. On avait un bateau qui prenait l'eau, on essayait de mettre un petit peu des rustines à droite à gauche. Si véritablement il avait œuvré pour l'arbitrage, plutôt que d'œuvrer pour lui-même avant tout, l'arbitrage français aurait peut-être progressé davantage. Un autre se permet de dénoncer publiquement la méthode Bata. Frédéric Arnault, arbitre assistant au Mondial 2002, estime qu'elle a nuit à la qualité de l'arbitrage. De 2005 à 2007-2008, tous les arbitres et arbitres assistants internationaux qui ont arrêté leur carrière, aucun n'est rentré dans l'encadrement de l'arbitrage sous la précédente direction. Ça n'interpelle personne. Qui mieux que des arbitres qui ont connu le très très haut niveau, qui ont été en Coupe du Monde, qui ont été en facinale de championnat d'Europe, qui mieux que ces gens-là pouvaient transmettre tout ça à la jeune génération ? Ça n'a pas été fait. Les gens qui encadraient, ils n'avaient peut-être pas forcément les compétences et le bagage d'expérience nécessaire pour le faire dans de bonnes dispositions. Hors caméra, de nombreux arbitres évoquent une décennie d'opacité et dénoncent les systèmes d'évaluation et de classement. À l'image de Cédric Cottrell, certains ont même saisi la justice pour des rétrogradations vécues comme des règlements de compte. Explication avec Samuel Chevray, qui a été leur avocat. Le manque de transparence et le manque d'objectivité nourrissaient ce sentiment d'une notation faite à la tête du client. On avait un résultat qui tombait et qui parfois était extrêmement différent de ce que l'arbitre avait reçu tout au long de l'année comme appréciation. On lui disait « non, ça va » et puis il se retrouvait, il était en fin de liste. Donc il ne comprenait pas pourquoi. En 2011, le Conseil olympique et sportif lui donne raison dans cet avis que nous nous sommes procurés. Le processus de classement et d'observation ne paraît pas garantir toutes les conditions d'impartialité et de transparence nécessaires à une évaluation du niveau d'aptitude des arbitres. Il y avait un sentiment, effectivement, de frustration et d'injustice que j'ai ressenti de la part de certains arbitres, oui. Comment sortir de cet impasse et tourner la page d'une époque qui a terni l'image de l'arbitrage français ? Ce dimanche-là, Patrick Lhermitte est à l'Orient pour superviser Benoît Bastien. Dans le nouveau système d'évaluation, il fait partie des 15 observateurs chargés de noter et classer les 21 arbitres de l'élite. De cette hiérarchie découlent promotion et rétrogradation. Il faut que l'évaluation soit aussi transparente et juste. Il n'y a pas de cacheterie à faire, on n'est pas dans notre petit coin, elle a notre cachet, c'est fini. C'est fini parce que ça existait avant ? Dans un ancien temps. Joli. Avertissement, bien vu. Ça montre sérieusement l'intensité. Qui verrouille là. Depuis le contact entre les deux, il y a eu deux ou trois imprécisions là, là, là. On doit juger vraiment avec une parfaite honnêteté parce que c'est aussi l'intérêt que sur la liste FIFA, nous proposions les meilleurs arbitres pour qu'ils aient les meilleures désignations au niveau européen, qu'ils soient présents sur les grands rendez-vous, Champions League, etc. Merci. 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 Bravo. Merci. 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 Porte de l'élite européenne, il faut l'exposer dans des matchs à tension pour montrer à l'UEFA qu'il sait gérer toutes les pressions. Mais le rayonnement international d'un arbitre ne dépend pas uniquement de ses performances. Il doit être soutenu, appuyé. Et dans ce domaine, les Français partent avec un handicap. L'arbitrage, c'est le reflet aussi de la politique. C'est-à-dire qu'il faut faire du lobbying pour être sur la scène internationale. Très honnêtement, nous ne sommes pas assez représentés dans le corps des observateurs de l'UEFA. Et c'est un des objectifs, c'est que l'arbitrage français soit aussi présent parmi les observateurs de l'UEFA. Au-delà des bonnes intentions, pour l'heure, un seul Français siège à la commission des arbitres de l'UEFA. Son identité a de quoi surprendre. Marc Bata, celui qui pour beaucoup a conduit au déclin international de l'arbitrage français. Est-ce qu'il appuie de tout son poids pour mettre en avant ses arbitres ? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les gens dans la commission, ils sont autour de la table, ils sont membres de la commission de l'UEFA. Mais ils sont aussi, ils défendent aussi un petit peu leur pays, ce qui est normal. Et à un moment donné, on a peut-être la voix française qui ne se fait pas suffisamment entendre. L'avenir se dessine aussi, loin de l'UEFA. Enchanté. Également. Sébastien. C'est aller vite avec tout pour toi en plus. Alain Sars, ancien arbitre international, vient au Touquet pour observer Antoine. Cet étudiant en médecine est l'un des sept espoirs repérés par un tout nouveau programme de détection. Ce dimanche, il dirige un match de DH, la 6e division. Faites comme si je n'étais pas là, ça serait la plus belle bêtise de changer ton arbitrage, surtout toi. C'est les futurs Stéphane Lannoy, les futurs Clément Turpin. C'est un garçon qui a 21 ans. Tous les sept d'ailleurs ont 21, 22 ans. Donc sont susceptibles d'arriver en Ligue 1 grâce à cette promotion accélérée à 25, 26, voire 27 ans. Et en fin de compte, c'est ce que nous demandent les instances internationales, tant la FIFA que l'UEFA, qui veulent des arbitres de haut niveau, des arbitres internationaux très jeunes. On ne peut plus accepter que des arbitres soient aseptisés, c'est-à-dire qu'ils rentrent tous dans le même moule. Il faut vraiment qu'ils puissent exprimer leur personnalité, parce que quand ça devient dur, quand les équipes commencent à mettre des coups, à contester, c'est là qu'on voit véritablement les meilleurs arbitres, ceux qui savent se sortir de n'importe quel bourbier. Le copinage, ça c'est niet avec nous, le clientélisme c'est niet. On fait sa carrière sur le terrain et pas dans la tribune. Une première mi-temps où tu m'as un petit peu laissé sur ma faim, et une deuxième mi-temps que je qualifierais d'excellente. Tu as l'intelligence vis-à-vis des joueurs bleus qui sont frustrés de ne pas les sanctionner. Le joueur bleu qui dégage le ballon dans les trucs, il perd. Il est frustré, il perd. Tu comprends ça si tu viens lui mettre un avertissement, c'est que toi tu n'as rien compris au football. Et là, moi j'ai apprécié. Il y a beaucoup d'exemples d'arbitres qui étaient très prometteurs jeunes, et qui s'ignorent un peu déclinés. Donc la Ligue 1 est vraiment très très loin. Je pense que ce serait vraiment de la folie d'y penser à quoi faire. Détecter les meilleurs, les juger de manière transparente, en finir avec le clientélisme. Autant de chantiers engagés pour redonner du crédit à notre arbitrage, et séduire ainsi des instances internationales trop longtemps déçues. Le défi sera de s'y tenir, de ne pas retomber dans d'éternelles luttes de clans, pour qu'à nouveau, les coups de sifflet français retentissent dans le monde entier. Sous-titrage ST' 501